Bienvenue sur ma chaîne, on se retrouve pour une vidéo mode, vous avez été nombreuses à me demander des vidéos lookbook pour l'été, bah écoutez, c'est pas vraiment une vidéo lookbook pour l'été mais on va dire quand même qu'il y a beaucoup de pièces, des longues robes qui je pense seront juste top 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 pour l'été, alors on va dire pour le quotidien mais aussi pour les jours un petit peu plus spéciaux puisque oui l'été c'est aussi synonyme de mariage, de fête, de soirée. Alors toutes ces robes viennent du site, j'en suis sûre que vous le connaissez, c'est le numéro 1 mondialement pour tout ce qui est vêtements modestes, pudiques pour les femmes, c'est le site Modernisa qui livre, parce que je sais que vous allez me demander est-ce qu'il livre dans ces pays, il livre dans 130 pays donc c'est sûr et certain que le pays dans lequel vous êtes, qu'il livre, que ce soit la France, en tout cas partout en Europe, l'Asie ici il livre aussi en Asie, les pays du Moyen-Orient, ils sont vraiment partout, 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 alors ce n'est pas la première fois que je vous parle de Modernisa, c'est la deuxième fois sur ma chaîne, cette fois-ci j'ai vraiment pris des longues robes, on va commencer les filles sans plus tarder avec celle que je porte, vous m'avez vu la porter sur Instagram, en Instastory puisque dernièrement je vous ai fait un petit, un city trip on va dire de Singapour et dedans je portais cette robe et vous avez été nombreuses à me dire Hasna, elle est trop belle, elle est trop belle, effectivement elle est trop belle, elle est franchement trop belle, elle est hyper légère, elle n'est pas transparente, la coupe elle est juste parfaite, j'ai pris taille S pour 36 pour tous les vêtements, donc il y aura un code promo de moins 20, moins 20 ou moins 25%, attendez je vérifie ça, alors il y aura un code promo de moins 20% en plus des promos sur les sites sur un montant de plus de 50€, donc n'hésitez pas franchement si vous avez envie de refaire on va dire votre garde-robe, alors la première robe c'est celle-ci, elle est juste canon, j'ai rien à dire, les finitions sont parfaites, le tissu est nickel, elle n'est pas transparente, donc en gros vous mettez vos sous-vêtements et vous sortez, voilà, elle est juste nickel, vraiment c'est, je ne pourrais même pas vous dire laquelle je préfère parce qu'elles sont toutes canon, elles sont toutes canon, en même temps j'ai bien pris le temps de choisir et tout ça, et franchement je ne regrette pas mes choix, la deuxième robe que je vais vous montrer, c'est cette robe fleurie qui est bleue, il me semble qu'il y a d'autres coloris, alors celle-ci n'est pas boutonnée, il y a une tirette à l'arrière, celle-là, elle est boutonnée, donc c'est juste parfait pour l'allaitement, mais maintenant si vous me suivez, vous savez que Harun est quand même un peu plus grand, donc du coup c'est vrai que je commence à me reconcilier avec les vêtements fermés, c'est vrai que ça fait aussi plaisir, mais j'avoue que je préfère quand même par précaution avoir des robes boutonnées, le tissu est canon, il est doublé, il y a une doublure, donc du coup elle n'est pas du tout transparente, il y a une doublure à l'intérieur et des petits volants, elle est juste belle, elle est toute légère, celle-ci aussi je l'ai portée il y a 2-3 jours en story sur Instagram, dans le city guide que j'ai fait, et il y aura aussi des photos sur Instagram, alors n'hésitez pas à rester connectée sur Instagram, puisque toutes ces robes je vais au fur et à mesure les prendre en photo et vous les reposter. Alors une autre robe, celle-ci aussi je l'ai portée, enfin oui, en fait ce sont les 3 robes que j'ai portées dernièrement, celle-ci aussi je voulais porter sur Instagram, je la trouve trop 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 belle, alors elle se présente comme ceci, elle est boutonnée, ce que j'aime bien dans cette robe, c'est qu'on dirait une chemise, ça fait très décontractée, mais ce n'est pas une chemise, c'est vraiment une longue robe, encore une fois boutonnée, le tissu il n'y a rien à dire, elle n'est pas transparente, elle est doublée, ce que j'apprécie c'est qu'il y a des doublures, parce que quand vous achetez une robe et que vous la mettez et que c'est transparent, moi ça m'énerve, c'est vraiment le truc, c'est un critère en tout cas dans le choix d'une robe pour moi, parce que je n'ai pas envie de m'amuser à mettre un soupule en dessous ou un pantalon ou ceci ou cela, là pour le coup, en tout cas c'est hyper adapté pour l'été et aussi pour le climat à Singapour, puisque vous savez qu'à Singapour il fait chaud toute l'année, et c'est le type de tenue que j'aime mettre, parce que voilà c'est une pièce, vous mettez votre hijab, la robe et voilà, et c'est aussi le type de tenue que j'aime prendre lorsque je pars en vacances, tout simplement parce que ça prend moins de place que de prendre un haut, un bas, une tunique, une veste, là on est sur une robe, c'est élégant, c'est classe, c'est frais et voilà. Vous pouvez le voir, j'ai pris des choses on va dire colorées, mais qui restent assez finalement simples, là par contre on est sur, franchement cette robe là, moi j'ai envie d'aller en Espagne quand je vois ça, je la trouve magnifique, il y a d'autres couleurs il me semble, donc c'est une robe comme ça, vous voyez, en dentelle, avec un bouton derrière et la petite ceinture, je la trouve juste canon, je la trouve trop trop belle, elle me fait penser aux vacances, voilà, ça me met de bonne humeur rien que de voir la robe, mais je me suis dit pourquoi pas tenter quelque chose d'un peu plus flashy, ça fait du bien franchement de mettre aussi des couleurs, maintenant on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas moi je la trouve canon, vous me direz ce que vous en pensez en barre d'informations. La prochaine robe celle-ci, c'est une genre de robe chemise, elle est un tout petit peu transparente, mais moi ça c'est quelque chose que je vais porter avec un soupule blanc, un genre de petit soupule blanc et un pantalon blanc, je la trouve aussi très belle, vous voyez cette robe qui est un peu dégradée comme ça, tous les liens seront en barre d'informations, en espérant que ça sera disponible, parce que malheureusement le problème avec Moderniza, c'est que des fois c'est out of stock, alors ce que je vous conseille de faire lorsque vous allez faire vos recherches, c'est de sélectionner votre taille, donc personnellement moi je sélectionne ma taille pour avoir le stock disponible pour ma taille, parce que si vous ne sélectionnez pas, vous allez avoir plein de modèles, mais lorsque vous allez ouvrir, vous verrez qu'il ne reste plus que du M, ou du S, ou du L, donc du coup je trouve que ça fait un bon gain de temps de mettre les critères, c'est-à-dire de sélectionner la taille, donc voilà, elle est vraiment super jolie encore une fois, le tissu, je suis fan, voilà, vous avez vu cette robe, non mais franchement les filles la couleur elle est canon, et attendez je vais vous montrer la ceinture, voilà, elle est magnifique, la couleur est trop trop belle, le tissu est nickel, elle n'est pas transparente, il n'y a pas de doublure, c'est un seul tissu, moi je la trouve juste trop trop belle, vous voyez avec la ceinture qui se met avec, j'ai flashé dessus, et je me vois bien visiter les temples de notre prochain voyage, avec cette robe, et je pense que ça fera super beau sur les photos, mais c'est hyper, c'est une très très belle couleur, là les filles on va passer, j'ai pris 10 robes, 7 plutôt simples on va dire pour le quotidien, quoi que celle-ci, je trouve quand même qu'elle fait très classe, voilà, pour un restaurant, ou même pour un mariage, je pense que ça fait, c'est très joli, mais là, les 3 dernières robes, c'est quand même un petit peu plus sophistiqué, donc les prix sont aussi, sont aussi un peu plus chers, donc j'ai choisi cette rabaya, qui se présente comme ceci, alors, vous voyez les manches, elles sont transparentes, et ce que j'ai aimé, alors elle est ouverte, ça c'est vraiment ouvert, donc j'ai beaucoup aimé ça, et vous voyez, je pense que vous voyez très très bien, elle est juste magnifique, c'est une autre rabaya, que j'ai trouvé aussi trop trop belle, et que j'avais déjà hésité à prendre, la dernière fois, et finalement cette fois-ci, je l'ai prise, donc comme je vous disais, voilà, si vous avez des occasions, durant l'été, je pense que celle-ci, franchement, pas besoin d'une occasion, ça fait pas non plus trop bling bling, mais c'est vrai que pour une occasion, ça peut aussi très bien marcher, elle est juste aussi sublime, vous voyez, comment elle est, alors il y a des boutons transparents, vous pouvez donc la porter ouverte, ou la porter fermée, et voilà, elle est juste trop belle, la rabaya c'est plutôt, quand c'est ouvert, et là pour le coup, elle est fermée, alors, les filles, elle est toute simple, mais vous voyez, le tissu il est doublé, ça sert à moi cette robe, même pour une mariée, je pense que si vous avez envie d'être une mariée, très simple, vraiment hyper simple, cette robe, ça peut le faire, vous voyez comment elle est, il y a plein de petits détails, des perles, et c'est vraiment très chic, donc c'est doublé, c'est doublé comme ça, avec une ceinture, elle est juste magnifique, elle est hyper simple, c'est hyper simple, j'espère que ça va aller, je ne l'ai pas encore portée, celle-ci, mais j'espère que ça va aller au niveau de la longueur, mais je la trouve juste trop trop belle, la dernière pièce que je voulais vous montrer, c'est une pièce, attendez, on va enlever ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, hop là, donc en gros, c'est une genre de, je ne sais pas comment appeler ça, un kimono, habaya, hyper long comme ça, avec les manches, comme ceci, et alors, vous avez en fait ces bracelets, que vous recevez comme ceci, et que vous allez venir tout simplement mettre autour du poignet, et donc du coup, ça vous donne, en fait, ça relève directement la robe, vous voyez, et ce qui est super cool aussi, c'est que ça, vous pouvez l'utiliser dans d'autres tenues, franchement, je trouve ça trop joli, moi, en tout cas, j'ai flashé dessus, après, bon, on aime, on n'aime pas, mais je trouve pour une occasion, c'est juste trop beau. Donc voilà les filles pour les 10 robes que j'ai choisi, donc, chez Moderniza, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet, si vous ne connaissez pas, je vous le recommande, aller faire un tour, ce n'est pas forcément pour les, pour les femmes voilées, mais c'est vraiment des vêtements pudiques, modestes, vous avez des tenues de sport, vous avez des burkinis, il y a vraiment de tout, 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 il y a vraiment de tout, voilà, alors, le code promo, je vous le mets donc en barre d'informations, les moins 20%, de toute façon, il y a très, très souvent des promos, il y a beaucoup de promos, mais ce qui est cool, c'est que le code promo est cumulable avec les promotions, n'hésitez pas aussi à me dire, votre expérience, les filles, si vous avez testé Moderniza, que ce soit pour moi ou pour les autres filles, laissez en commentaire, les marques que vous préférez, citez les marques, parce qu'il y a plein de marques de designers, citez les marques, dites un peu, si vous avez aimé les coupes, si vous avez aimé les tissus, si au contraire, vous avez eu une mauvaise expérience, laissez tout ça en commentaire, je vous fais de gros 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 bisous, prenez bien soin de vous, et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, puisque comme je vous l'avais expliqué, j'ai tout simplement supprimé mon compte Snapchat, je ne suis dorénavant plus que sur Youtube, le blog et sur Instagram, ça fait déjà beaucoup, mais donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, pour les photos des looks de ces robes, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, bye bye !